Bonjour tout le monde, sabah al khir ! Aujourd'hui on part sur une recette sublime. Il va nous falloir les ingrédients, les condiments suivants. 250 g de beurre sorti la veille, du beurre mou. Il va nous falloir ici un verre à thé respectif de sucre semoule. Je vous laisse apprécier. Il va nous falloir également ici deux oeufs, zouges, zouges. Ici il va nous falloir un sachet respectif de sucre vanier. On va aromatiser, donner un peu de peps. On sale également. Ici j'ai pris de l'arachide, des cacahuètes que j'ai tout simplement torréfiées et hachées. Une coupelle de pépites de chocolat. Hum, oui, 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 al dente ! Ici un sachet respectif de poudre de cacao ou une cuillère à soupe de Nesquik. Ici on va avoir besoin de 4 g de levure chimique pâtissière. Voilà, voilà ! Ici un verre, il est vide. On le retourne, regardez. Il est gold, il est moui, 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 al dente ! Ici un saladier. Je viens y incorporer ici l'équivalent de 2 oeufs. Un verre à thé de sucre semoule, du sel, 250 g de beurre mou et la suite des ingrédients. Au niveau des ingrédients solides, il va nous falloir 4 verres à thé, 4, 4, 11, 3, 4, 4, 4 verres à thé de farine, quelle que soit la farine, préalablement bien tamisée. Et 4 g, 4 g, 4, 4, 4, 4. Levure chimique pâtissière à 11 g ou 8 g, peu importe. Et une cuillère à soupe de poudre de cacao. Les condiments, les ingrédients, ils sont simples. Les ingrédients, ils sont faciles. Je vais utiliser aujourd'hui un batteur électrique. On va tout simplement battre au début, environ 3 à 4 minutes, afin d'obtenir une crème, un mélange crémeux. On y incorpore les cacahuètes torrifiées, hachées, une cuillère à café de levure chimique pâtissière et là, elle suit. On va préalablement bien la tamiser, soit 4 g, 2 verres à thé de farine. D'abord la poudre de cacao, la cuillère à soupe, 2 verres à thé de farine. On mélange avec nos mains, on regarde comment la pâte évolue. Les pépites de chocolat, bien sûr, voilà, voilà où. Et ensuite, 2 verres à thé, encore 2 farine. Normalement, quelle que soit votre farine, ça sera 4. 4, 4, 2, 2 farine. Mon peuple, ma communauté, une recette moumoumoumou, une recette signée arrobaz, arrobaz, chumchumnas, nasima. Des cookies, des cookies en mode halwa, en mode gâteau. Pas des cookies comme on voit dans les paquets, des cookies atypiques, des cookies succulents, sublimes. Enfin, des cookies trop, 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 trop. Bon, bon, là je pense qu'il faut vous lever, hein. Donc j'ai tout dit, j'ai parlé doucement, j'ai parlé moui moui al dente, j'ai parlé comme il faut parler. Mon peuple, ma communauté, la cuisson, elle sera à 180 degrés pendant environ 20 à 25 minutes grand maximum. Même 20 minutes, vous restez à côté, ça cuit très, très rapidement. 20 minutes maximum. Comme cuisson d'abord en bas et ensuite en haut. Et ensuite, on laisse bien refroidir. Et ensuite, on serre. Et ensuite, on va se lever. Wake up, wake up, c'est l'air. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada